... C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. ... Perturbations dans les transports en commun et hausse de prix des produits pétroliers jusqu'à 5000 francs le litre dans le Okatanga ce lundi suite à la grève lancée par les pétroliers de la zone d'approvisionnement sud de la RDC. Ils ont cessé de vendre les carburants en avançant que le gouvernement n'a pas honoré sa promesse alors qu'il avait rassuré les pétroliers du paiement de manque à gagner et l'ajustement des prix au plus tard le 15 octobre, ce qui tarde à venir. Les incidences des innovations de la loi numéro 6-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections générales en RDC telle que modifiée à ce jour sur l'activité du juge constitutionnel comme juge électoral. C'est le thème choisi par la plénière de la Cour constitutionnelle à l'occasion de la rentrée judiciaire 2023-2024. La cérémonie solennelle a eu lieu ce samedi au Palais du Peuple en présence du président de la République, Félix Tisekedi. Je vous propose de suivre ici le président de la haute cour, Dieu donné Camuleta, à l'occasion de la rentrée judiciaire. L'audience solennelle et publique de ce jour, la plénière de la Cour constitutionnelle a choisi le thème « Les incidences des innovations de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales tels que modifiés à ce jour sur l'activité du juge constitutionnel congolais en tant que juge électoral. Ce choix est validé par les soucis de baliser le chemin au vu des échéances électorales de décembre 2023. En effet, la Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentiers des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder les contentieux s'il éché des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, après avoir identifié la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs comme cause fondamentale des crises politiques et sécuritaires qu'a connue la République démocratique du Congo depuis son indépendance, le 30 juin 1960 jusqu'au début des années 2000, les constituants de 2006 s'est résolu de mettre en place un nouvel ordre politique basé sur l'instauration d'un État de droit démocratique qui repose sur les principes fondamentaux permettant à la fois la source populaire de pouvoir public, l'organisation de ses pouvoirs et la protection des droits et libertés. De là, on peut parler de la démocratie constitutionnelle congolaise. La Banque mondiale se dit prête à soutenir la RDC en termes d'appui budgétaire et d'allocations de ressources suffisantes pour le financement des infrastructures de base et la réalisation de grands projets INGA 3. Voilà ce qui ressort du compte rendu de l'absence. 16e réunion du Conseil des ministres tenu hier, tenu ce vendredi en présentiel. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement Patrick Mouhaya qui a lu ce compte rendu à la chaîne nationale dans cet extrait choisi par Djodjou Moulamba. Restitution de la mission aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Front monétaire international. Le ministre des Finances a fait la restitution de la mission qu'il a effectuée aux côtés du ministre de l'État, ministre du Budget à Marrakech au Maroc du 9 au 15 octobre 2023 afin de participer aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Il a indiqué que les services du FMI et de la Banque mondiale ont vivement salué les performances économiques réalisées par le gouvernement congolais avec le FMI. L'objectif est d'assurer la conclusion satisfaisante des deux dernières revues, cinquième et sixième, et de commencer les négociations du nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit pour l'accès aux fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité. Le ministre des Finances a précisé qu'à ce jour, quatre revues sur les six ont été conclues de manière satisfaisante, donnant ainsi lieu à quatre décaissements au titre d'appui à la balance de paiement, soit plus d'un milliard de dollars américains, qui ont significativement contribué à renforcer les réserves internationales du pays. Aussi, à la faveur de ces programmes, les pays ont bénéficié de deux appuis budgétaires de la Banque mondiale pour un montant total de 750 millions de dollars américains en compte et mobilisés. D'autres, au cours de l'année prochaine, sans oublier le prêt souverain accordé, notamment par l'Agence française de développement. La mission du FMI séjour d'un déja à Kinshasa et travaille autour de la cinquième revue. Avec la Banque mondiale, le ministre des Finances a noté la volonté de cette institution d'accompagner le gouvernement en termes d'appui budgétaire, d'allocation de ressources suffisantes pour le financement des infrastructures, de base et des soutiens à la réalisation de projets INGA III. En marge de ces assemblées, la délégation conduite par les ministres d'État, ministre du Budget, a eu des échanges, notamment avec le président du groupe de la Banque mondiale et d'autres personnalités. Et puis on va aller au-delà de nos frontières. L'indice de prix à la consommation au Maroc enregistre une hausse de 4,9% au cours du mois de septembre 2023 comparé à la même période de 2022, tirée essentiellement par les prix des produits alimentaires. D'après le Haut-Commissariat du Plan, la hausse des produits alimentaires observées entre août et septembre 2023 concerne principalement les légumes avec 35%, les huiles et les graisses avec 2,5% et il y a aussi les viandes, les laits et le fromage qui ont vu les prix augmenter. Au Maroc, l'indice des prix à la consommation a connu au cours du mois de septembre une hausse de 4,9% comparée à la même période en 2022, tirée essentiellement par les prix des produits alimentaires, indique le Haut-Commissariat du Plan HCP dans sa dernière note d'information. Cette variation résulte de la hausse de l'indice des produits alimentaires de 9,9% et celui des produits non alimentaires de 1,3% révèle le Haut-Commissariat du Plan. Après un fort rebond post-Covid-19 l'année dernière, l'économie marocaine a subi en 2023 une pression croissante de choc. Vous avez une grave sécheresse qui s'est couplée à une flambée des prix des matières premières. Si on prend le pétrole, le pétrole est présent dans tous les secteurs de l'économie, aussi bien en biens qu'en services. Et une augmentation du prix du pétrole impacte négativement le prix de revient de ces biens et services. Et les entrepreneurs vont répercuter sur leur prix de vente cette inflation pour pouvoir garder leur marge bénéficiaire. Les hausses des produits alimentaires observés entre août et septembre 2023 concernent principalement les légumes avec 3,5%, les huiles et les graisses avec 2,5%, les viandes et le lait, fromage et oeuf avec 2%, et le café, thé et cacao et les eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes avec 0,4%. En revanche, les prix ont diminué de 0,8% pour les boissons et fruits de mer. Quant aux produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des carburants avec 6%, a fait savoir la note d'information du HCD. Il y a de bonnes perspectives en soi, parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus sujette à des éléments sur lesquels qu'elle ne maîtrise pas, comme l'évolution du marché des matières premières, et bien entendu, les phénomènes climatiques. Et puis avec le malheur qui leur est arrivé, il y a de cela quelques semaines, quelques mois, ça n'a pas arrangé les caisses de l'État, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que l'économie marocaine soit menacée dans son évolution. Elle a des agriculteurs qui sont forts, on peut dire que plutôt c'est conjoncturel. Pour les observateurs, si l'inflation progresse trop fortement, cela peut avoir des répercussions dommageables pour l'économie marocaine, car les prix des biens et des services augmentent plus rapidement que les revenus. Le suivi d'indicateurs économiques tels que l'IPC permet dans ce cadre aux ménages de mieux planifier les dépenses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi, mais aussi suivez-nous à 19h30 pour la grande édition du journal sur Geopolis Télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ...